Deux cuillères. Bien bombé. C'est fou que je participe à ça, franchement. Les amis, bienvenue pour cet épisode sur la street food. Aujourd'hui, j'ai 100 euros à dépenser au cœur des Caraïbes, juste au Guadeloupe. On va commencer par une petite galette appelée cassave, qui est une recette ancestrale ici. On ira bien sûr goûter le fameux boquit avec Eric Judor. Mais avant toute chose, j'ai plein de choses à vous montrer. Si j'en suis arrivé là aujourd'hui, c'est grâce à deux choses. Mon talent et mon matelas Emma, qui me permet de mieux dormir et donc de passer de meilleures journées. Ce sont de véritables experts du sommeil. Moi, j'ai un matelas hybride et un oreiller à mémoire de forme qui a d'ailleurs été primé plusieurs fois en Europe, contrairement à Paris. Il a même été élu meilleur matelas testé en France en 2023. Donc acheter des produits Emma, c'est investir dans des produits qui vous font du bien et sur le long terme. Et en ce moment, c'est les French Day sur leur site. Et jusqu'au 2 octobre, vous avez moins 10% cumulables aux réductions qui vont jusqu'à moins 50% avec mon code MorganVS. En plus, c'est sans risque, puisqu'ils garantissent vos produits pendant 10 ans et vous avez jusqu'à 100 000 décès. Je vous laisse un lien en description et un QR code pour accéder à la réduction. Bonne vidéo ! C'est quoi l'explication d'une casse-arme ? C'est la façon de faire. C'est une galette ronde, quoi ? Une galette ronde. Rien à voir avec le groupe ? Non, rien à voir avec le groupe. Ok, je comprends. Peut-être que le groupe a quelque chose à voir avec ça. Ça a l'air très bon, ça. Ce sont les premières qui se font. Ça, c'est une vieille tradition ? Oui, c'est une vieille tradition. Ce sont des choses qu'on se faisait en famille, en amie. Et c'est ici, les meilleurs cassaves de Guadeloupe ? C'est ici, là ? D'accord. Je peux goûter un poulet, du coup ? Ah ben, je vais faire un poulet. Et moi, je suis chaud. Je peux vous aider, même, si vous voulez. Ok. Je vais faire le deuxième disque. Je vais l'essayer. Je vais poser le poulet et vous allez faire deux cuillères pour le midième. Ok. Ah, donc c'est un... Voilà, c'est déjà une préparation. Ah ouais ! À la maison, on a désossé le moulet. Ok. On a rajouté un peu de pisse. Et un petit légume dedans. Deux cuillères. Bien bombé. Bien bombé, ok. Voilà, une première, une seconde. Une seconde et ensuite j'étale. Ok. Il a pris ça toute sa vie, oui. Pour moi, après c'est mon avis, vous les faites mieux que moi. Ça reste mon avis à moi. Bon, il fait un peu trop chaud dans votre bureau. Ouais, il fait chaud. Toute la journée ici, là... Vous allez faire la coco. Ah, je le fais, d'accord. Moi, ben écoutez. Premier disque et deuxième disque. Ok, ben je fais la coco. Vous appelez comment ? Dona. Merci, Dona. Pour moi, Dona, écoutez. Il faut qu'on achète une caravane tous les deux. On fasse le tour de la Guadeloupe. Et on vend nos cassaves tous les deux. On fait ça ? Bien d'accord. Merci, Dona. Il ne faut surtout pas que ça touche le bord. Sinon, le pain ne peut pas se refermer. Hop là, la deuxième bondée. Et là, on ne tasse surtout pas. Et on étale. Et on étale. Les amis, on mettra l'adresse de Dona. Enfin, l'adresse où Dona travaille. Parce que ça, je pense que ça vaut le coup. C'est bon, ça, c'est vrai ? Oh oui, c'est bon. Je peux goûter vraiment comme ça ? Ça, en fait, je n'osais pas te demander tout à l'heure. C'est trop, trop bon. On dirait ce qu'il y a autour du raffaello et ce qu'il y a à l'intérieur du raffaello. Regardez, c'est que des copeaux. D'abord le poulet et ensuite la coco. Eh bien, vas-y, on va à la base. Dégustation, je te retrouve dans deux minutes. Ok. Petite cassave au poulet. Donc, on goûtera après la spécialité ancestrale à la noix de coco. Mais d'abord, on va goûter le côté un petit peu salé. C'est vraiment très bon. Ça se ressemble, nous, le plus à une pizza. Pizza un petit peu poulet et tout. On se remet à les épices. Et ça fait vraiment poulet, mais ça fait une texture un petit peu gélatineuse en dessous et au-dessus. Mais c'est très agréable. C'est une texture un peu particulière. Moi, j'adore. Et ce qui est trop bien, c'est que c'est pas comme un panini ou une pizza où on mange beaucoup de pâtes. La pâte n'existe quasiment pas. Jérémie, viens goûter. Tiens, prends le micro. Je vais te le mettre. J'ai rien qui s'est fait les ligaments, mais de l'épaule. Je ne savais pas qu'il y avait des ligaments dans l'épaule avant ça. La cassave. Au revoir, mesdames. On dirait un peu les boules de vapeur à la coco dans les restos asiatiques. C'est vrai que c'est gélatineux. Ils en ont beaucoup. J'avais peur que ce soit trop sec. Quand je l'ai vu faire, ouais. Mais en fait, pas du tout. J'ai l'impression que le manioc, quand tu le chauffe vraiment, ça se ramollit un peu. Et c'est vraiment bon. Incroyable. Est-ce qu'on ne passe pas la coco, là ? On passe au dessert. Donna, j'arrive. Là, je pense que potentiellement, la coco, c'est un des trucs préférés. Même dans mon petit ponche, je mets un peu de sirop de coco. Je pense que là, pour moi, c'est le truc. Là, on dirait une galette, comme chez Ferrero. On voit que là, c'est égluant. Je n'ai aucun doute de toute la street food. Ça, ça va être mon numéro 1, sans hésiter, je pense. On est chez Ferrero. C'est incroyable. C'est trop, trop bon. Après, il faut aimer la coco, par contre, le bélec. Mais, même ça, tu peux le tremper pour moi dans un petit truc chaud. Un petit lait chaud, un petit truc. Non, trop bon. Papa, veux-tu venir goûter, s'il te plaît ? C'est le petit cassave. Tu vas te régaler, je te connais. C'est très, très bon pour la santé aussi. Il dit qu'on trouve les boutons de chaleur, les mal d'estomac. C'est très bon pour la peau, etc. C'est pour les végétariens. Il y a plein de bienfaits. On mettra toute la petite liste. C'est pas sec, hein ? Alors, je pense que si tu tapes la galette entière, t'as soif de ouf à la fin. Mais comme ça, t'en manges une ou deux parts. Bon, bah, c'est validé, je pense. Validé. C'est le food. Combien je vous dois, mesdames ? Je vous dois combien, c'est le cas. Non. Si, si, si. Merci, Donna. J'ai un goût de ça. Ça défonce ? Non. Ah, j'ai déjà eu peur de l'un. Non, mais je connais Donna aussi, c'est pour ça. Alors, hein ? Dis-moi, Jean. Ok, je te prends la bouteille, Donna. C'est quoi ? Sirop de maracuja ? Ah, voilà. Bien joué. Mais ça, tu gardes ça au frais, parce que les... Ça, au frais, dans le petit ponche. Ouais, on a un peu, on a un peu. Oh, là ! Il s'est énervé. Oui, il est le petit ponche. Donna, combien je te dois pour tout ça dans ton fameux sirop ? Le maracuja, il est à 25, le litre. Donc, combien en tout ? 13 et 25, ça peut... 41. Ouais, c'est ça. Vers la monnaie, Donna. Ah, merci beaucoup. Et achète un autre Bob. Il y a des trucs bizarres écrit dessus, donc, vraiment... Ok. C'est pour que... Voilà, ok ? Ok. Merci, mesdames. Sous-titrage Société Radio-Canada Les amis, nous sommes au Jardin Botanique des Haies, qui est l'ancienne propriété de Coluche. J'ai acheté du bokion. Bokion, c'est très simple. C'est de la pâte à bokit. Le bokit, c'est le sandwich typique d'ici. C'est un sandwich qui est fait à base de pain frit. Un peu comme une forme de burger, mais on le goûtera plus tard dans la vidéo avec monsieur Eric Judor. On va goûter ça. Là, la particularité de cette pâte-là, c'est qu'ils ont mis de la morue. Je pense que ça se mange un petit peu à l'apéro, c'est pas comme un repas. Petite sauce créole, bien évidemment. À l'apéritif, c'est bon. C'est un petit coin de la chichi qu'on partage quand on a un petit peu faim, mais en vrai, c'est pas mal. J'y retourne. À toute. Les amis, je viens de passer devant une petite maisonnette où les volets sont ouverts et il y a une dame qui fait des gâteaux chez elle et qui essaye de vendre des petites parts. Et apparemment, c'est très bon. C'est assez connu ici, attention. Donc, on va aller goûter ça. Oh, bonjour, me voici. Oh, bonjour. Alors, qu'est-ce que vous avez à vendre ? Je vois ça. Gâteau de maman. Maman Jo. C'est vous qui l'avez fait ? Votre maman. Oui, c'est sa spécialité. Et ça vaut le coup ou c'est un attrape-touriste ? Ça vaut le coup. Allez, je vous fais confiance, je prends le tout. Il y a une part à l'ananas, la confiture d'ananas. C'est vous, la fameuse. Eh bien, je prends tout ce qu'elle a fait. Je prends l'ananas et le coco. Voilà. Je vais les faire goûter ça. Il y a tout traditionnel. C'est vrai ? C'est elle qui fait la confiture avec l'aide de papa. C'est l'affaire familiale. L'industrielle. Papa casse les noix de coco, papa rape la noix de coco. Tout est fait à la main. Elle fait la confiture. La confiture d'ananas aussi à la main. C'est une confiture qui est écrite sans eau. Sans eau ? Et vous avez du sirop encore ? Oui, j'ai du sirop fait sans eau. Eh bien, je veux bien goûter le sirop d'ananas. Sans eau. Il n'y a pas d'eau, parce que moi, je n'aime pas ça l'eau. Et vous connaissez la recette ? Alors, je connais la recette. Ah, il faut prendre la relève après. Je n'ai jamais fait cette recette. Parce qu'elle ne pèse rien du tout. Elle fait tout dans la main. Ah, vous pèsez... Elle ne pèse rien du tout. Elle gratte, madame. Incroyable. Une bouteille de rhum, d'accord, j'adore. Ça, je vais adorer. Mais c'est... Alors là... C'est vraiment du concentré, hein. Vous pouvez mettre un petit peu dans le yaourt à dur. Vous le boucouz. Vous savez quoi, madame ? On dirait un petit peu aussi du miel. Oui, ça se rapproche. Mais oui, ben oui, ça caramélise forcément, vu que ça cuit. C'est génial. Je vous embauche. Vous venez demain avec moi. Il faudra faire 1000 bouteilles par mois. Ça t'arrive là. Combien je vous dois, madame ? Alors là, pour le gâteau, 6 euros. Ouais. Et la bouteille, c'est 15 euros. Tiens, tenez, je... Vous n'avez pas un euro, c'est pas grave. Non, vous n'en faites pas. Vous rigolez, vous gardez la monnaie. Il fait 20 euros pour ça et ça. Ça vaut 30 euros. Merci beaucoup. A bientôt, mesdames. Alors ici, c'est chez Maman Jo. Chez Maman Jo. Et il faut noter, hein. Les gens qui passent ici... A bientôt, mesdames. Merci. Merci. Craque pas ! Craque pas, s'il te plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Les amis, bienvenue au cœur de l'Amazonie. Je plaisante, je suis toujours en Guadeloupe. Après une heure de descente en rappel, je suis réveillé dans l'un des plus beaux endroits, aussi appelé le Canyon des Moustiques. J'ai ramené les petits biscuits. On va goûter. On va commencer tout simplement par le noix de coco. On a mangé dans un restaurant à côté et elle nous a dit, vous avez acheté les biscuits là-bas ? C'est très réputé. Donc, on va voir si vraiment, la mamie ne nous a pas arnaqués. Si c'est le cas, je retournerai la violentée. Vous pouvez déjà le faire en commentaire. C'est un peu sec. On sent bien la coco. Un petit peu de caramel, de sucre. Ça manque de beurre de cacahuète. Là, on va goûter au fameux gâteau avec le sirop d'ananas. Donc là, c'est vraiment fait avec le sirop de Maman Jo, celle qu'elle nous a vendue. Le sirop sans eau, fait maison, avec le grand-père qui broie les ananas qu'il va aller chercher. Pareil pour la coco. On va le goûter. Apparemment, il est plus reconnu que celui-là. On va voir ça. Donc là, on a fait de l'ananas en confiture. C'est plutôt pas mal. C'est très bon. Là, tout le sucré. Le gâteau, lui, reste un petit peu sec. Après, on a vu, c'était la fin des gâteaux. Peut-être que, voilà, c'était la fin de journée, etc. Maman Jo, les sirops, c'est les meilleurs que j'ai goûtés de toute ma vie. Les gâteaux, très bons. Un sourire sec, Maman Jo. Ne m'en veux pas, s'il te plaît. Sourire incroyable. Sympathie légendaire. Moi, j'y retourne. Je vais aller goûter du salé. À tout de suite. Je suis fatigué, patron. Ouais, les amis. On se retrouve tout de suite pour le beau kit. Oh, ce rêve, il est incroyable. Qu'est-ce qui pourrait être mieux que ce rêve ? Ah bah oui, moins de 10% cumulables jusqu'à moins 50% sur le site d'Emma. Mais par chance, j'ai les deux. Allez, j'y retourne. Alors là, mon petit Eric, on est à la moitié de la vidéo du rhum. Tu gueules, hein, tu gueules. Vraiment. J'ai parlé avec l'équipe, les gens trouvent que tu parles très fort. J'ai l'alcool un peu violent, tu te trouves un peu chaud ? Pas vraiment, mais en tout cas, t'as l'alcool fort en voix. L'alcool fort. On est à la moitié de la vidéo du rhum. Lâche la main. Ne me touche pas. Et on va goûter maintenant le fameux beau kit. T'aimes bien le beau kit ? C'est un rhum de combien de temps ? Non, Eric, il n'y a pas que du rhum en Guadeloupe. Il y a aussi des gens qui mangent des choses. Mais là, on va goûter un beau kit. C'est un ami à moi qui habite ici, qui a une chaîne YouTube qui représente toute la gastronomie des îles et ils ouvrent leur restaurant de beau kit ici en Guadeloupe. Salut les gars. Ça va, t'as qui ? Ça va ? Et toi ? Comment t'appelles-tu ? Jonathan. Jonathan. Qu'est-ce que tu nous as apporté, Jonathan ? Là, je vous ai apporté des petits trucs. Ça vient du coup de mon resto qui vient d'ouvrir il n'y a pas très longtemps. Faux ! On n'est pas ouvert. Ouais, bon, on l'a accompagné pendant qu'on tourne la vidéo. C'est vrai. Donc voilà, je vous ai apporté des petits beau kits. C'est un pain-free qu'on connaît dans toutes les îles. On retrouve ça partout dans les îles de la Caraïbe. Et nous, du coup, on en a fait notre spécialité avec également les couilles. Donc les couilles. Qu'est-ce que c'est ? C'est également ça. Je ne connais pas. À ne pas prononcer comme... Oui. Je vous ai amené aussi une petite sauce. Petite sauce groseille. Donc on appelle ça... Ça sent très bon. Bigroseille. Attends, attends, attends. Ça n'arrache pas du tout, ça. Non, non, pas du tout. Non, calme-toi. Moi, je suis très sensible à ça. N'akala. Qu'a ton cahier, quoi. Côte à côte à côte à côte à côte à côte. Non, il faut s'excuser auprès de la bête. Moi, j'ai vu ça dans Avatar. Avatar, ça a été tourné aux Antilles. T'es au courant ? Tu sais qu'Avatar, c'est basé sur des faits réels. Ça a été tourné à gosier. Et donc, il faut toujours s'excuser auprès du poulet qu'on a tué. J'en suis sûr que c'est pas du poulet. J'en suis sûr que c'est pas du poulet. Bien sûr. C'est pas du poulet, ça. Eh, je peux faire ma prière du poulet ? Excuse-moi. C'est la môte. C'est la môte. Mais je n'ai jamais vu. Je regarde beaucoup de documentaires, en plus. Tu ne regardes pas les mots. Oh, oh, oh. Vous voyez, qu'est-ce que j'ai là ? Tu as le Crousti Bacon. Crousti Bacon. Crousti. Crousti. Le clown. Accrocher le clown. Ouais. Le fameux clown. Le fameux clown de Satie. Du coup, là, ici, tu as un petit riz djonjon. Ça ne veut rien dire. Si, c'est un riz haïtien. Délicieux. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Un petit côté asiatique. Ah ouais, tu trouves ? Non. Non. Un petit côté indien, peut-être. Indien. Oui, voilà. Voilà, c'est ça. Il y a un fond curry, un peu. Voilà, peut-être. À la rigueur, oui. On dirait un kebab ontillé. Je te jure, c'est vrai. Allez, laissez-nous faire une vague. Il n'y a pas réussi. Du tout, j'essaie de regarder ta sincérité. J'arrive chez tous les gens à capter la sincérité. Et toi, tu es à 16% de sincérité, là. C'est énorme, 16%. La plupart des gens sont à 4%. J'adore ton polo. 2%. Alors là, c'est un porc un peu à lentilles et fil au chier, tu vois, avec une petite sauce barbecue, piment végétarien. Tu pourrais même de vrais piments. Ah, tu aimes de vrais piments ? Ouais. J'en ai pas amené en plus. Toi, tu es le genre de gars qui mange des trucs épicés de fou. Aimes bien. On a fait une vidéo ensemble, il y a un plateau de fruits de mer à 300 balles. Le gars a apporté un pot de sauce de piment. C'est le truc le plus agressif que j'ai connu dans toute ma vie. Ça pique pas. On va voir. C'était malade. Le pire, c'est que Morgane, lui, il trempe direct le dent, il prend comme ça. Débile, débile. Mais il est complètement débile. Mais oui, puis je lui dis de ne pas faire ça plus. Mais il n'écoute pas, les gens. J'ai parlé avec son père avant, il était très difficile. Il disait, saute pas du premier étage, tu peux te péter la jambe. Non, il saute, Morgane. Saute pas dans l'eau, tu vas te noyer. Il savait pas nager, il saute. Autant sa sœur s'est passé crème. Autant lui. Il le rappelait Morgane avec un E. Je l'appelle Morgane grâce à Renault mon grand. S'il est ! Eh ouais, t'inquiète pas. T'aurais pu t'appeler Capture. Franchement, t'en avais bien sorti. Non mais c'est vrai, il y a la Renault Capture. Je sais, j'avais compris, tu m'as pris pour une tête bêche. Pas la peine de t'énerver. Il y a moyen de m'amener aussi. Tu t'appelles Eric pour quoi, toi ? Il ne nous écoute plus. Je peux avoir mon verre de ponche. J'arrive pas à suivre sinon. Pour saouler les deux. Non mais c'est qu'il faut que je vous rattrape parce que là, du coup, j'y suis plus là. Je suis plus le rythme. Non, on est loin. Mais ça, c'est trop bon. Moi, j'ai mangé qu'un seul bokit-jo dans ma vie. C'était sur le bord d'une plage. Laisse-moi te... Voilà, voilà, voilà. Banane plantain. Voilà, ça, je sais que vous adorez ça. Morgane, t'as déjà fait ça ? Oh, les crevettes ! Ouais, crevettes. Putain, il reconnaît tous les trucs. Incroyable. Pourtant, il avait aimé une fausse moustache et tout. Et il a quand même reconnu. Waouh, les crevettes ! Bien joué, Morgane ! Il y a bokit aux crevettes aussi. Un sandwich aux crevettes, ça, c'est bizarre. Crevettes avec une petite sauce curry mangue. L'avantage, si c'était en régime, c'est que vraiment, c'est très léger. C'est le principe. Tu sais que mes doigts n'ont jamais autant brillé. Non, mais j'ai essayé de faire quelque chose de vraiment très... Tu sais que ça, ça part au bout d'une semaine, de lavage. Ah ouais ! Ça va être agréable. Ouais, tu vas être très brillant pendant longtemps. Pour prendre le rhum. Il ne reste pas les autres. Pour toute l'équipe. N'amène jamais Eric qui a un buffet froid. Parce que vraiment, il prend tous les meilleurs trucs de ouf et... C'est où tu me parles, il a pris le meilleur bocky, toi. T'as goûté ou pas, celui-là ? Non, puisqu'il tient dans les mains, comme un hienche. Ah, tu devrais en pisser. Non, mais il ne le lâche pas, il ne le lâche pas. Donc, qu'est-ce que tu veux que je le fasse ? Ah, mais je vois que tu as envie de... Dis-lui, toi, parle-lui, toi. Moi, je n'arrive plus à lui... Lâche. Eric, ça, c'est le meilleur bocky. Tu lâches, je te jure que le bacon, frère. Là, Eric connaît comme ça, il est heureux. Moi, je le connais, il est très heureux. Ah ouais, il ne faut pas parler. Eh, salut, toi. Oh, la veine, elle re-rentre. Ouais. La veine est en train de rentrer. C'est chiant, ça. C'est ton style de ressort. Moi, je vais goûter celui-là, c'est quoi, ça, déjà ? Et filo-chef. Ouais, et filo-chef de porc. Ça manque d'hydratation, ce repas. Si jamais vous avez de l'eau... Par contre, il n'y a pas de timbales. Ah, tu dis timbales ? Tu ne dis pas timbales ? Non, je dis vert. Tu dis comment, toi ? Je dois reconnaître que je dis vert aussi. T'as changé, hein, t'as changé, hein ? On est vraiment navré de dire vert. C'est délicieux, ça. Merci, tu changes de sujet, là, non ? Non, en vrai, c'est délicieux. Non, parce que je suis sur le goût, là. Du coup, j'ai vu que tu as goûté aussi de la cassave. Hier, j'ai été goûter la cassave. Il y a une daronne, elle avait 80 piges, elle en faisait. Elle m'a dit, viens les faire avec moi. Et j'ai fait les cass... Je te jure, j'ai fait les cassaves avec elle, avec la farine de manioc. Ça, tu ne connais pas, toi, c'est le truc de chez nous, avec Joe. Alors, qu'est-ce que ça, c'est le poisson, euh... Wow, allez. Allez, salut. Salut, ciao ! Ciao, la Guadeloupe ! La représentation de la Guadeloupe, le parrain, le parrain de courtes rajmées, caraïbes ! C'est quoi le poisson qui est mal cuisiné et mortel ? Le fugu, en Japon ? Rien à voir. Non, il y en a un aussi, aux Antilles. Le manioc ? Le poisson, oui, le manioc. Non, c'est le manioc, je parle du manioc de fruits, moi. C'est lui qui parle des poissons. Je comprends pas, je comprends plus de conversation. Non, mais en fait, c'est que c'est... La vraie vie, quoi, les yachts... Le trésor de Rakam, le rouge, j'adore ! Le film Pirate des Caraïbes, je l'ai vu un nombre de fois. Oh putain, pour moi, c'est la Guadeloupe. Pour moi, c'est une histoire vraie. Pour moi, le Guadeloupéen, c'est vraiment Johnny Depp. Tous les Guadeloupéens, ils ont un perroquet sur l'épaule, hein. Ils parlent avec lui, hein, c'est un truc de fou, hein. J'ai pas compris à quel moment qu'on est arrivé là, les gars, je vous jure. C'est quoi tes trucs préférés, toi ? Le cinéma, les balades en soirée. Il n'y en a rien à voir. À manger, en fait. Ça va, les chiens ? Poulet à toutes les sauces. Ce que tu m'as fait, là, tout à l'heure, c'était là, hein. Le poulet que tu avais fait avec la petite sauce, là. Divin. Bon, magnifique. Merci beaucoup, Johan. C'est Jonathan, c'est presque pareil, hein. C'est la même étymologie, hein. Toi, tu les as rencontrés, les ancêtres de Johnny Depp ? Euh... Non ? Quoi, acheter l'île ? Non. Il parlez quand même, c'est un biopic, hein. C'est-à-dire qu'il a vraiment vécu tout ce qui s'est passé. Disons, comme il est Antillais. Ça, je vois pas, c'est pas, j'ai cru qu'il vienne à des sauces. Il vient de Maragallant. Non, j'ai cru que je t'ai vu Maragallant. Bah, beaucoup font l'erreur. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as amené. Tu vois, il a changé, Eric. Parce que moi, je me rappelle, je faisais des vidéos avec Eric où il renversait le plateau des serveurs comme ça. Ça fait p'tit ponche Maracuja. Et hop là ! Non, il fallait se marrer un peu, sinon... Sinon, c'est pas moi, quoi. C'est un montage avec une intelligence artificielle. Tu peux tout faire. Non, ça n'existait pas à l'époque. Mais bien, ça n'existait pas à l'époque ! En 2021 ! Tu crois que soudain, ça sort comme ça ? Et les premières bêtas, là, c'était ça ? Mais excuse-moi, je suis en retard dans ce que je fais. C'est fou que je participe à ça, franchement. C'était délicieux ! On met l'adresse du restaurant de Joe, parce qu'il est sorti au moment de la vidéo. Bon, les amis, je suis désolé, je vais devoir y compter cette séance ! Les amis, séquence suivante. Je me lève parce que je te respecte, contrairement à lui. Non, si, au revoir. Je te dis à bientôt. Et on se retrouve ! Ah merde, j'ai loupé le coche ! C'est pas grave, on l'a pas appelé. C'est un peu les aléas du direct. On se retrouve ! Comment vas-tu ? Eh bah super ! Alors, je vous apporte un produit, donc 100% Guadeloupe. On est sur des accras, donc Giraumont et Malanga. Je sais pas ce que c'est, je suis désolé. Le Giraumont, on est donc sur une... C'est une petite citrouille, je dirais, des Antilles, de la Caraïbe. La Malanga, c'est le Malanga. Ça ramène un légume... Comme lui, quoi ! Ah ouais, d'accord ! Celle-là ! Parce que t'as pas vu ton regard, t'es comme ça, toi ! Tu commences déjà à piquer. Est-ce que j'écoute ? En fait, j'écoute et j'apprends. Bah t'écoute en légumes, hein ! Oui, c'est sûr ! Mais attends, en fait, j'ai une question qui me trotte dans la tête. Ça reste de la morue ! Non, 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 justement, il n'y a pas de morue ! Elle a dit 100% VG, il écoute pas, je suis vraiment désolé, t'as-tu ? On dirait qu'il a été électrifié ! Si on peut vraiment... Il a été fémininite, en tout cas. Ah, il s'est fémininite, ouais, d'accord, ok ! Est-ce que ça vient des Antilles, des Acras ? La Guadeloupe ou Portugaille ou des trucs... Enfin, la morue, c'était le poisson qui était le plus facilement transportable, entre guillemets. Attrapable aussi, parce qu'il était très lent. C'est quoi la morue comme poisson ? La morue, c'est un poisson à deux yeux. C'est du cabillaud, mon grand. Et quand on le fait sécher le cabillaud, ça devient de la morue. Exactement. La morue, ça n'existe pas comme poisson. Et à part ça, il n'est pas agressif. A priori, non ! Il n'ose plus pour regarder ! Là, on aurait son vrai visage ? C'est parce que j'ai tourné avec Joe et Star, on va descendre. Silence ! On tourne ! Jamais de ma vie, j'ai fait ça. Tu les montras à tous ces moments où tu gueules sur l'équipe, je suis vraiment désolé. Je suis avec vous, moi. Ok ? Eh ben, c'est pas très bon. Ouais, c'est pas... C'est pas terrible. Moi, j'aime bien. C'est la petite alternative aux accravi... Morue, pour le coup. Du coup, qui sont bien meilleurs. On est d'accord ? Plus salés, tu vois, ils sont un peu plus salés. Mais ils ont du goût. Ils ont plus de goût. Tatoum, on est d'accord, entre nous, c'est meilleur à la morue, non ? Non, en l'occurrence, j'ai pris ceux-là, parce que morue, malheureusement, elle n'en avait plus. Ah, c'est pour ça ? Non, mais malanga et giromont, c'est quand même original. Tu vas pas trouver des accrains de malanga et de giromont en métropole. En vrai, tu me parles d'une chose que je connais pas. Moi, visuellement, malanga et... Et le giromont ? Le giromont, c'est vraiment comme la petite citrouille, en fait. Trop mignon. C'est quoi, le malanga ? Avec deux yeux. C'est quoi, le malanga ? Bah, c'est comme une encore plus petite citrouille, mais en longueur. J'ai raison ou pas ? Bah, moi, je suis un peu d'accord avec monsieur. Avec une sorte de sphère au bout. Non, mais il peut pas avoir raison là-dessus. J'ai raison ou pas ? Il est en train d'inventer un légume, les gars, là. Bah, pas du tout. Bah, vérifie, mon pote. C'est un échec, cette dégustation. On t'a touche, je voulais pas être malveillant, mais... Il y a pas de souci. C'est pas elle qui l'a fait, hein. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, mais surtout, je voulais mettre en avant, effectivement. C'est un craque. Une tentative complètement foirée, mais quand même. Mais tu sais, si tu te trompes pas dans la vie, tu peux pas réussir. Complètement. Bah, merci à vous, en tout cas. Bah, je te dis à bientôt et ramène plus jamais de la bouffe, merci. A très bientôt, vite. Ah merde, je suis repartie avec la sauce. C'est pas grave, la sauce, on n'en aura plus besoin pour le rhum. J'ai soif. Encore un grand merci à Emma de nous avoir accompagné sur cette vidéo. Je vous rappelle que vous avez jusqu'à moins 10% cumulables aux réductions qui vont jusqu'à moins 50% avec mon lien en description ou mon code MORGANVS. Vous avez également ce QR code qui s'affiche à l'écran, vous avez juste à cliquer dessus. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner parce que la suite s'annonce très lourd. On se retrouve la semaine prochaine avec un rhum de 1880 et Eric Judor. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...